Merci beaucoup, donc merci aux courageux qui sont là. Merci beaucoup de l'invitation. Merci spécifiquement à Tare, j'ai encore découvert une nouvelle ville adorable du Maroc. Merci pour cette super soirée hier et le contexte général. Donc Tare m'a demandé de faire le nouveau regard sur la prise en charge de l'infection urinaire. Et je me suis permis de rajouter un point d'interrogation, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter à vous, spécialistes de la question ? Je vais essayer de faire des choses. Voilà mes conflits d'intérêts, donc je travaille avec pas mal de laboratoires pharmaceutiques. Et je vais reprendre un petit peu les données et parler de deux parties. Une première partie, c'est le quotidien, ma consultation d'infection urinaire, comment j'essaye de gérer et quelles sont mes problématiques. Et ma deuxième partie, ce sera la problématique liée à la résistance. Pour bref rappel, mais tous ici vous connaissez très bien cela, l'infection est généralement une infection ascendante. Elle fait suite d'abord à des modifications du microbiote urinaire, et on reviendra là-dessus parce qu'on commence à avoir pas mal de données au cours des dix dernières années. Le profil est tout à fait variable. Il va aller de quelque chose d'extrêmement simple, qui est la bactériorie asymptomatique, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est la pylonephrite ou la prostatite, donc l'infection du parenchyme. Et puis, dans la récurrence, la récidive semble être beaucoup plus fréquente que la rechute, et elle survient dans à peu près 25% des cas. Et je me suis permis de vous mettre ici le rappel de la récurrence en fonction des atteintes et de l'âge, juste pour vous dire que, qu'on soit un homme ou une femme, la probabilité de faire un deuxième épisode est quand même assez fréquent. Et la question qui nous était posée, c'est comment le prévenir et comment essayer d'éviter cela. Alors, juste pour être un peu bref, dans l'histoire de l'infection urinaire, et notamment dans l'infection urinaire récidivante, qui peut effectivement exposer au risque d'insuffisance rénale, ou d'aggraver la fonction rénale, il y a trois étapes schématiques. La première, c'est la susceptibilité de l'hôte à acquérir des agents pathogènes. La deuxième, c'est le passage au stade de la bactériorie asymptomatique, qui ne veut pas dire qu'on s'infectera. J'ai pas mal de patients qui ont une bactériorie asymptomatique et qui gardent très très longtemps, sans aucun symptôme. Et la troisième partie, c'est le passage de la bactériorie asymptomatique à l'infection urinaire. Dans la première partie, ce qui est certain, c'est qu'il existe un groupe de patients pour lesquels le microbiote a un rôle certain dans l'acquisition des agents pathogènes. Et ces patients-là, qui sont généralement des patientes, peuvent bénéficier d'un certain nombre de mesures qui permettraient de réduire ce risque-là et d'éviter la survenue de la bactériorie asymptomatique. Enfin, pour le passage de la bactériorie asymptomatique à l'infection urinaire, on a très peu de données maintenant pour essayer, à part le caractère obstructif finalement, on a peu de données sur la virulence des bactéries, sur l'interaction entre différentes bactéries pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il est certain que probablement, il y a deux éléments qui rentrent en jeu. La virulence de certaines bactéries et surtout, je dirais plutôt, le déséquilibre entre certains clones bactériens au niveau de la vessie. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut identifier ces clones-là et éviter un certain nombre d'infections secondaires ? Alors, première question que je me suis posée finalement, que vous connaissez largement plus que moi, c'est quelles conséquences sur la fonction rénale ? Est-ce que le fait de faire des infections à répétition expose à une insuffisance rénale, à une aggravation de la filtration glomérulaire ? Et très clairement, quand on relie les papiers, on a un vrai problème méthodologique sur les papiers parce qu'on mélange plusieurs choses. D'abord, des cohortes de patients qui sont tout à fait différents. Parler d'une bactérierie asymptomatique, ce n'est pas la même chose que de parler d'infections urinaires, que ce soit des cystites ou même des piélonéphrites, qui est un peu plus grave. Le deuxième élément, c'est que la durée de suivi des patients est relativement courte et pour avoir l'effet d'infections urinaires à répétition, il faudrait avoir une cohorte avec un suivi longitudinal assez long. Le troisième élément, ce sont les méthodes pour lesquelles on a identifié finalement les conséquences sur la fonction rénale. Elles sont extrêmement variables dans la littérature. Et très clairement, j'ai du mal à croire que l'infection urinaire n'a pas de conséquences au niveau du parenchyme urinaire. Quand je parle d'infection urinaire, je ne parle pas de la bactériurie, je parle de la cystite et de l'infection parenchymateuse. Ceci dit, quand vous regardez les papiers dans les cohortes pédiatriques, il semblerait que l'événement est rare. Et je vous ai repris le dernier papier de la littérature qui a repris les données publiées avec un suivi de cohortes plus ou moins long et qui a modélisé la fréquence de la survenue des complications rénales. Et vous voyez que ça aussi, entre un cas pour 200 patients infectés à 1 pour 200 000 patients infectés. Donc il semblerait que ce soit quelque chose entre guillemets de pas si fréquent. Ceci dit, je pense que c'est extrêmement important d'ajuster cela sur un autre facteur qui est celui des anomalies de l'arbre urinaire. Si la bactériurie asymptomatique n'a pas d'effet chez un patient qui n'a pas d'anomalie de l'arbre urinaire, il est probable que même la bactériurie asymptomatique pourrait en avoir sur des patients qui ont des anomalies de l'arbre urinaire. Et donc pour moi, finalement, quand je regarde les patients que je reçois en consultation, je les différencie en fonction de ces 4 items. D'abord, quel est le site de l'infection ? S'agit-il simplement d'une cystite ou s'agit-il d'une piélonéphrite ou d'une prostatite ? Quelle est la fréquence des récurrences ? Est-ce que j'ai des patients qui font une infection par mois malgré tout ce que j'essaye de faire ? Et donc là, très clairement, ces patients-là, ça m'étonnerait qu'ils finissent leur vie sans atteindre de leur fonction rénale. Quel est le terrain sous-jacent ? Et ça, je pense que c'est un élément important pour deux raisons. Si je m'adresse à des populations de patients qui sont diabétiques ou immunodéprimés, on pourrait imaginer que les conséquences sur la fonction rénale seraient différentes. s'il s'agit de patients immunocompétents, probablement que les risques ne sont pas les mêmes. Enfin, quel est le profil du patient ? Est-ce que je suis chez une patiente qui est ménopausée ou est-ce que chez une patiente qui est pré-ménopausée ou qui est dans la puberté ou adulte non ménopausée ? Ou s'agit-il de patients qui sont dans des situations un peu plus, entre guillemets, évoluées, qui sont par exemple les transplants et rénaux qui ont déjà une insuffisance rénale et que je voudrais protéger ? Enfin, et très clairement, le troisième élément, c'est est-ce qu'il y a des anomalies de l'arbre urinaire ? Et la première chose que j'essaie de comprendre, c'est l'existence ou pas de ces anomalies-là. Et je vous ai mis en dessous les données de la littérature qui rappellent que quand même 1% des cystites peuvent évoluer vers une piolonéphrite et donc ce n'est pas aussi anodin que ce que l'on pense finalement. Alors pour les anomalies de l'arbre urinaire, je vous ai mis les quelques éléments de réflexion. D'abord, existe-t-il une rétention urinaire ? Quelle est la qualité de la vidange vésicale ? Je fais extrêmement attention aux patients qui ont des vessies neurologiques parce que là, c'est très compliqué et souvent, on arrive très tardif dans leur histoire et donc il faut faire attention. Et puis très clairement, le reflux vésico-urétéral qui est une question qui me paraît au quotidien assez difficile. Voilà les quelques situations finalement anatomiques, je vais dire, qui font qu'un patient colonisé va évoluer vers l'infection urinaire et notamment vers l'infection urinaire du parenchyme et que je vais m'acharner systématiquement à rechercher pour éviter effectivement ce phénomène-là et à long terme les complications de la fonction rénale. Donc très clairement, un certain nombre d'éléments importants qui sont liés à la vidange vésicale et je pense que cet élément-là est extrêmement important et je pense que c'est votre quotidien finalement pour un grand nombre de malades. Je ferai un aparté sur le patient transplanté de rein parce que je pense que là, c'est une question aussi spécifique et j'ai deux quelques diapos autour de cette question-là. Donc en pratique, quand on m'adresse un patient qui a une notion d'infection urinaire récurrente ou récidivante, la première chose que je fais, je ne change rien à ce que les collègues ont fait antérieurement parce que souvent ils sont adressés soit par leur médecin généraliste, soit par l'urologue, soit éventuellement par un service des urgences et ils ont déjà mis en place une antibiotérapie dite au long cours. Je ne change rien lors de la première consultation et j'introduis les règles hygiéno-déthétiques et pour moi, les règles hygiéno-déthétiques ce sont les quatre éléments ou les cinq éléments que je vous montre ici dont effectivement la canneberge malgré les résultats discordants dans la littérature, je teste systématiquement la canneberge pour tous mes malades. Évidemment, pour les patients ménopausés, les patientes ménopausées, le premier élément et dont on a quand même pas mal de données dans la littérature pour aller dans ce sens-là, c'est l'imprégnation hormonale. Et donc, deux éléments sur cette imprégnation. Maintenant, toutes les données vont dans le même sens. Reste à comprendre si on peut identifier un clone particulier qui permet de protéger les patients. Lactobacillus semble être un élément fondamental dans la lutte contre les interactions entre les bactéries pathogènes du tube digestif et les bactéries non pathogènes du périnée et du vagin. 90% des bactéries vaginales sont des lactobacilles et si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un rôle. Elles ont un rôle fondamental. D'abord, de la compétition et c'est toute la vie des bactéries. Finalement, lorsqu'une bactérie pathogène prend le dessus sur les bactéries non pathogènes, c'est tout simplement parce qu'elle a entre guillemets capté ses éléments nutritifs et donc elle devient prédominante. Et donc le rôle, le premier rôle, c'est d'éviter cela. Le deuxième rôle, c'est qu'elle diminue le pH vaginal par production d'acide lactique ce qui a un rôle fondamental pour éviter effectivement l'adhésion des bactéries. Et puis, les lactobacilles maintenant produisent un certain nombre de substances qui sont des substances qui ont une activité antibiotique entre guillemets que ce soit des bactériocines ou du surfactant qui permettent d'inhiber la prolifération des écherichia coli. Et enfin, 90% des lactobacilles produisent du péroxyde d'hydrogène qui là aussi a un effet bactéricide sur les bactéries. Donc, ce n'est pas anodin de ne pas en être porteur. Quand on le perd, le lactobacille, qu'est-ce qui se passe ? On a des données dans la littérature prospective où on a regardé les patientes. On a une invasion du périnée par des écherichia coli, des écherichia coli qui sont des écherichia coli du tube digestif qui sont uropathogènes généralement. On a une augmentation des vaginoses bactériennes et puis la colonisation récurrente à E. coli est bien démontrée. Donc, il semblerait qu'il y ait une corrélation entre intérêt de présence du lactobacille et colonisation à uropathogènes. Et très clairement, une fois qu'on est dans la situation où on a perdu notre microbiote urinaire, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une colonisation à partir des bactéries du tube digestif. Ces bactéries-là vont se multiplier et à partir probablement d'un certain seuil, elles seront responsables d'une infection. Et la survenue de l'infection ascendante est liée à deux phénomènes, l'inoculum bactérien et, deuxième élément, le caractère obstructif. Et quand je parle de caractère obstructif, j'inclus tous les types d'obstructions, y compris une mauvaise vidange vésicale qui est l'équivalent d'une obstruction. Et enfin, un élément important sur lequel on commence tout juste à travailler, il semblerait que sur les infections urinaires récidivantes, on n'ait pas un clone, mais plusieurs clones des chers-chers-coli responsables, dont un certain nombre d'entre eux sont dans une situation dormante et qui finissent par coloniser la vessie et se réveillent de temps en temps. Et maintenant, on commence à avoir quelques techniques microbiologiques qui nous permettent d'identifier ces patients-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que probablement, comme elles survivent dans une situation de biofilm, de quiescence, l'utilisation de certains antibiotiques autres que les bétalactamines permettront peut-être de réduire les épisodes à terme. Ce sont des travaux qui sont en cours, qui sont menés dans l'équipe dans laquelle ce n'est pas ma propre équipe, mais c'est une équipe de recherche. Et on voit bien que maintenant, on commence à avoir quelques éléments pour évoquer cela en clinique pratique. Et donc, une fois que j'ai fait l'essentiel, je revois les patients généralement à trois semaines. Et là, je me pose, est-ce qu'il y a un épisode ? Est-ce qu'il y a de l'obstruction ou pas ? Et le seul examen complémentaire que je demande, c'est l'échographie. L'échographie qui va me permettre de regarder s'il y a des anomalies de l'arbre urinaire, quelle est la qualité de la vidange de la vessie, est-ce que la vidange est totale ou qu'il y a un résidu post-mictionnel. Et je recherche en même temps s'il y a éventuellement des litias. Et l'échographie, je la fais en plus dans deux autres situations qui sont les situations dans lesquelles j'ai des patients qui font des infections urinaires basses récidivantes avec ou une hématurie ou quelque chose d'autre qu'un échelle-échelle-coli toujours dans l'idée d'éliminer la possibilité de l'ithiase associée. Et à partir de cela, une fois que je suis à ce niveau-là, j'arrête l'antibioprophylaxie des patients et je les regarde pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et donc, tous les patients qui n'ont pas d'obstruction a priori, j'arrête leur antibioprophylaxie, je les laisse sur le régime entre guillemets hygiéno-diététique et je les regarde faire pendant un moment. Et puis, dès qu'ils font une première récidive, je les récupère pour essayer de comprendre ce qui se passe en pratique pour eux. Il y a deux situations différentes dans lesquelles je vais aller un peu plus loin dans la démarche. La première, c'est les anomalies de l'arbre urinaire et donc l'immunodépression. Et pour l'immunodépression, j'inclus les transplantés de reins. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même demander un bilan urodynamique. Je vais demander la recherche d'un reflux vésico-urétéral et j'ai deux possibilités. Soit la première, je n'ai pas d'anomalie et donc je vais arrêter l'antibiothérapie après une durée de six mois à peu près chez ces patients, entre quatre à six mois. J'arrête l'antibiothérapie et je les regarde faire. Soit l'autre hypothèse, j'ai une anomalie du reflux, donc je demande un avis à mes collègues urologues qui sont dans l'équipe et je maintiens l'antibiothérapie et je les revois un petit peu à distance et je commence à faire une désescalade progressive de l'antibiothérapie. Il est clair que si l'antibiothérapie à long terme ne diminue pas le nombre de récidifs pendant la durée de l'antibiothérapie, toutes les études vont dans le même sens. L'antibiothérapie permet pendant la durée et uniquement pendant la durée, donc dans les six à douze mois qui encadrent la durée de l'antibiothérapie, de diminuer les épisodes d'infections urinaires récidivantes. Alors dans le monde de la résistance, on est un petit peu embêté parce qu'on a peur de ce qui va se passer, mais c'est quand même un élément important pour la qualité de vie des patients. Ils ont moins d'épisodes et donc ils sont moins affectés. Alors juste un petit mot, qu'en est-il sur le transplanté de reins ? Je suis extrêmement embêté sur le transplanté de reins parce que quand on regarde les données autour de la bactérierie asymptomatique, il y a tout et son contraire. et je vous ai mis ici un résumé d'un des derniers papiers publiés qui a repris un petit peu les différents papiers de la littérature. La problématique que nous avons, c'est la durée de suivi, comme pour le reste, le type de suivi, c'est comment on a évalué la dégradation de la fonction rénale et puis un élément important, le faible nombre de patients qui sont inclus dans les corps. Et effectivement, le message retenu pour l'instant est de dire que la bactérierie asymptomatique chez le transplanté de reins ne doit pas être traité. Il faut éviter le traitement. Je dirais oui, mais il y a peut-être des patients qui bénéficieraient d'une antibiotérapie au long cours pour éviter un certain nombre d'événements et j'ai repris ici les facteurs que vous connaissez mieux que moi aussi sur les facteurs qui favorisent la survenue d'infections urinaires et je crois que ça c'est un élément important. Je suis très frappé par un certain nombre de patients que je vois en consultation qui ont fait une piélonéphrite dans les trois premiers mois de leur transplantation et qui gardent entre guillemets des épisodes d'infection à répétition et je me pose toujours la question si on avait fait différemment entre le moment où ils ont été vus pour le premier épisode et le moment où je les vois est-ce qu'on aurait pu réduire ce phénomène-là et je serais assez tenté de tester sur un certain nombre de patients la possibilité de maintenir après des épisodes initiaux précoces une antibiotérapie au long cours et c'est ce que je propose en pratique pour les quelques patients dont on me demande l'avis autour de l'infection urinaire chez le transplanté soit ils ont des facteurs de risque parce qu'ils ont fait une piélonéphrite dans les trois premiers mois parce qu'ils ont un reflux parce qu'ils ont un diabète parce qu'ils ont éventuellement une immunosuppression associée assez importante je leur propose quand même à partir de deux épisodes de bactériories la possibilité d'avoir une antibiotérapie pendant six mois et de se reposer la question au-delà du sixième mois alors ce n'est pas du tout consensuel et toutes les données de la littérature pour l'instant recommandent la non-utilisation de l'antibiotérapie chez les patients qui font des bactériories il en est de même pour ceux qui ont fait une cystite ou une piélonéphrite je suis beaucoup plus interventionnel et là je n'ai aucun doute sur la possibilité et la nécessité de leur donner une antibiotérapie alors est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé pour l'instant et qui permettrait d'éviter finalement les infections urinaires dites récidivantes il y a plein de choses qui sont testées dans la littérature mais rien ne marche à la réserve de quelques éléments les probiotiques il y a un certain nombre de papiers qui sont pour l'instant négatifs autour de l'intérêt d'administrer du lactobacille par voie orale une des problématiques et qui explique le fait que ces papiers soient négatifs est probablement lié au fait qu'on ne connait pas exactement quelle est l'espèce qui permet effectivement de lutter contre pour tout le reste que soit la vitamine C la méthanamine ipurate tout cela ne marche pas dans les données de la littérature il n'y a que le démanose qui a montré chez les femmes ménopausées dans au moins un essai avec peu de patients l'intérêt en termes de réduction du risque et puis il y a quelque chose que je ne connais pas que je ne connais que de façon littéraire qui est la vaccination où vous savez il y a des études randomisées faites par les collègues suisses et qui suggèrent une diminution du nombre d'épisodes et probablement ça pourrait être utile mais je n'en ai pas du tout l'expérience malheureusement nous n'avons toujours pas la vaccination en France et donc le deuxième problème est le suivant c'est effectivement je suis amené à prescrire beaucoup d'antibiotiques et beaucoup de malades avec comme premier objectif de réduire le nombre d'épisodes et d'améliorer la qualité de vie et avec l'espoir de ne pas aggraver la fonction rénale avec le nombre d'épisodes qu'ils ont et vous allez me poser la question mais finalement dans le monde de la résistance est-ce qu'il ne faut pas faire différent oui très probablement mais je dirais pour le choix des antibiotiques non avec un point d'interrogation pour les durées de traitement alors pourquoi je vous dis ça parce qu'on a tendance à réduire les durées de traitement et je pense que c'est une erreur de réduire les durées de traitement notamment pour les patients qui ont soit des anomalies de l'arbre urinaire soit pour les transplanter et je pense qu'il faut faire extrêmement attention là-dessus on est très intégris sans colonnées de données qui ont montré dans ces populations là l'équivalence en termes de durée de traitement et je prends l'exemple de la piédo-néphrite qui est dite de 7 à 10 jours chez la personne saine 14 à 21 jours chez le transplanté et quand vous regardez en pratique le transplanté les équipes mobiles ont tendance à faire 7 à 10 jours je pense que c'est trop court je reviendrai probablement là-dessus derrière et pourquoi tout cela c'est parce qu'on a absolument peur et que depuis des années quand on voit ces malades là on leur prescrit initialement un antibiotique A puis évidemment lorsqu'ils ont le deuxième épisode la probabilité c'est que l'espèce soit résistante à l'antibiotique B donc on utilise un deuxième antibiotique qui est l'antibiotique B et puis lorsqu'on a un troisième épisode on peut se retrouver dans une situation où soit on est résistant à B à A soit on peut être résistant à B et sensible à A et ça c'est vraiment la surprise il n'est pas dit du tout qu'après une séquence de par exemple fluoroquinolone plus Bactrim la troisième séquence soit fluoroquinolone résistant Bactrim résistant et là on pourrait utiliser A ou C et dans ma pratique de tous les jours ce que je fais c'est des bilans urinaires des ECBU systématiques pour ces patients pour regarder quelle est leur colonisation très récemment la société de pathologie infectieuse a montré les données générales en France sur l'épidémiologie de la résistance il me paraît important que dans chacun des pays un certain nombre de laboratoires puissent vous communiquer ces résultats par phénotype c'est à dire en gros ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est la fréquence de la résistance dans Echirachia coli au furan à la phosphomycine trométhanol à la colomycine au céphalosporine de troisième génération pour que vous puissiez adapter vos traitements antibiotiques mais un élément important c'est que vous saviez jusque là que les entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargie diffusées dans le monde et la surprise c'est que maintenant on est à un stade ultérieur qui sont les entérobactéries productrices de carbapénémase et je me suis permis de vous mettre ici les différentes classes d'entérobactéries productrices de carbapénémase sachant que dans les pays méditerranéens la problématique est essentiellement liée à la diffusion des oxacilinases oxa-48 pour lesquelles 30% d'entre elles restent encore sensibles aux céphalosporines de troisième génération et on est dans une situation où effectivement on a de la toti résistance aux bétalactamines ce qui nous pose un réel problème mais attention carbapénémase ne veut pas dire absolument résistant à toutes les bétalactamines je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard et donc très clairement la diffusion de la résistance est associée premièrement à une augmentation des cas d'infection à BMR et on le voit au quotidien deuxièmement les infections sont plus fréquemment concernées dans ce phénomène là sont évidemment les infections urinaires puisque c'est l'interaction tube digestif et urine et puis troisième élément c'est que nous sommes incapables aujourd'hui de définir dans la population générale et notamment en communautaire qui parmi nos patients sont infectés avec ce type de souche et donc c'est vrai que c'est très embêtant de consommer beaucoup d'antibiotiques dans cet esprit là mais je pense qu'on peut toujours s'en sortir alors je me suis permis ici de vous remontrer un petit peu un résumé des données de la littérature sur l'efficacité des différents produits que nous avons et qui nous permettent de traiter éventuellement ces malades en vous prenant dans la première colonne les BLSE dans la deuxième les carbapénémases et puis pour le reste c'est un peu moins important en ce qui nous concerne juste vous rappeler que les carbapénémases restent sensibles à la colimicine restent sensibles à la phosphomycine et donc à la phosphomycine trométhanol et pour un certain nombre d'entre elles restent sensibles au chloramphénicole ça c'est pour les anciens antibiotiques et si vous prenez les nouveaux antibiotiques c'est à dire les céphalosporines associées aux inhibiteurs ou bientôt les carbapénèmes associés aux inhibiteurs vous en avez deux les deux premiers qui sont ceftolozane tasobactam et ceftazidime avibactam qui sont maintenant sur le marché et vous voyez bien que là l'activité elle est essentiellement l'efficacité est liée au ceftazidime avibactam qui reste un antibiotique qui est efficace sur les BLSE sur un certain nombre de carbapénémases et en ce qui concerne les oxa48 on est un petit peu embêté mais pour l'instant c'est l'antibiotique qui semble le plus efficace mais je tiens absolument à souligner qu'avoir une carbapénémase ne veut pas dire obligatoirement résistant aux carbapénèmes on peut avoir des carbapénémases qui restent sensibles aux carbapénèmes enfin quand vous regardez les données de la littérature française et qu'on regarde en France finalement quelle est la sensibilité de ces espèces là aux différents antibiotiques que nous avons et bien même dans les vieux antibiotiques vous avez encore une efficacité je vous montre simplement vous pouvez regarder la classe D qui correspond aux oxa48 donc vous avez dans la classe D 99% qui sont sensibles à la phosphomycine vous avez 99% qui restent sensibles à l'imipénème et donc on n'est pas encore dans une situation entre guillemets catastrophique le seul élément important c'est qu'il faut que vos laboratoires vous disent finalement quel est le profil de sensibilité de ces espèces pour pouvoir adapter vos traitements antibiotiques enfin et un élément important vous savez que la bi-antibiothérapie n'est plus utilisée dans les infections toutefois le fait que la résistance diffuse doit nous amener à utiliser chez un certain nombre de patients à risque des associations antibiotiques et je vous ai remis ici les différentes associations antibiotiques qui ont été testées dans la littérature sur ces mécanismes de résistance pour vous dire que l'association carbapénème colimicine reste systématiquement sensible sur les carbapénémases alors je vais passer celle-là et juste pour finir vous montrer un tableau récapitulatif des différents antibiotiques que nous avons avec sur la troisième colonne l'efficacité sur les carbapénémases vous l'avez ici donc les CPE et donc vous voyez bien qu'on a des antibiotiques qui restent efficaces avec d'autres qui vont arriver comme les antibiotiques qui ont une activité le CFD aerocol qui est actuellement disponible sur le marché voilà je voulais terminer en vous disant deux petits mots je ne sais pas s'il y a des nouveautés oui malheureusement pour la résistance sur les choix antibiotiques j'en suis certain non pour le reste à condition de voir apparaître bientôt les essais sur les nouveaux vaccins une meilleure connaissance de l'interaction au sein du microbiote on a les données autour des lactobacilles et de leur efficacité des études de cohorte quant à l'intérêt de traitement des bactériories chez les transplantés et notamment chez les transplantés qui ont des anomalies de l'arbre urinaire et probablement un élément important avec l'arrivée de nouvelles techniques diagnostiques c'est l'utilisation des nouveaux examens complémentaires je pense éventuellement au PET scan au scanner dans la prostatite pour essayer d'identifier les patients qui ont en fait des infections à bas bruit et pour lesquelles on passe à côté et qui nécessitent éventuellement des traitements au long cours voilà ce que je voulais vous raconter je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions je vous remercie merci professeur pour cet exposé clair et net et qui a apporté beaucoup de réponses à certaines questions qui se posent au quotidien maintenant on a la possibilité pour trois questions professeur on voit de plus en plus d'infections urinaires communautaires à germes multirésistants et ça ce qui qu'on ne le voyait pas il y a quelque temps qu'est-ce que vous faites dans ce cas là parce que au fait ça c'est devenu très fréquent dans notre pratique et deuxièmement vous n'avez pas parlé de durée de traitement est-ce que ça aurait pris plus de temps ou vous l'avez fait exprès pour ne pas oui alors deux choses je vais répondre à la première question oui très clairement la résistance diffuse dans le communautaire vous avez par exemple aujourd'hui dans les études françaises sur les bactéries émis à entérobactéries 8% qui sont communautaires donc dans un pays comme le Maroc à mon avis ça doit être entre 15 à 20% j'ai fait allusion à cela une des difficultés que nous avons c'est d'identifier ces patients qui ont une infection communautaire à bactéries résistantes et je pense que la seule façon de s'en sortir c'est de regarder vous-même vos propres malades c'est-à-dire de comparer les malades admis aux urgences avec une infection urinaire résistante à ceux qui ne le sont pas pour avoir vos propres données épidémiologiques en France sur l'étude que nous avions menée sur 50 centres français 650 patients inclus les facteurs de risque étaient les suivants antibiothérapie dans les 6 derniers mois comportant un inhibiteur de bétalactamase patients ayant séjourné à l'étranger dans les 6 derniers mois patients patients venant d'une région à haute prévalence et patients hospitalisés dans les 3 derniers mois voilà et donc je pense que c'est très spécifique je vous donne juste un exemple si là je rentre en France et que je fais un choc septique venant de Tanger l'antibiothérapie couvrera les BLSE et donc effectivement c'est toute la difficulté que nous avons actuellement c'est qu'il faut reprendre vos propres cohortes pour identifier en ce qui concerne les durées de traitement il y a deux parties il y a la première partie qui sont les patients non immunodéprimés clairement et je les séparer en deux avec ou pas des anomalies de l'arbre urinaire et donc dans ceux qui n'ont pas l'arbre urinaire on a des données maintenant 7 jours dans la pylonephrite ça marche très très bien on a dans la prostatite 7 à 14 jours il y a des gens qui font déjà et ça marche très très bien dès qu'on a des anomalies de l'arbre urinaire ou qu'on est dans l'immunodépression je pense que là c'est minimum 14 jours et dans l'immunodépression chez le transplanté surtout quand c'est à la phase initiale moi je serais assez tenté de partir sur 3 semaines de traitement je vois trop de malades qui reviennent avec des infections récidivantes je vois trop de malades qui gardent des douleurs qui ont un petit syndrome inflammatoire et sans avoir des données scientifiques pour vous montrer cela je me pose la question de est-ce que ce ne sont pas des patients qui ont été insuffisamment traités et dans les molécules je fais extrêmement attention à un certain nombre de molécules par exemple dans les carbapénèmes ce n'est pas l'ertapénème c'est le méropénème ou l'imépénème pourquoi ? parce que en fait si vous acceptez l'idée que c'est un clone bactérien qui est responsable des infections l'ertapénème est associé à de l'émergence de résistance avec des imperméabilités et je pense qu'il peut y avoir des échecs et qui sont à bas bruit surtout chez les patients transplantés qui peuvent ne pas ressentir la douleur et tout le reste donc je pense je ferai cette séparation sur les trois états on passera d'abord à droite et on revient à gauche allez moi j'ai deux questions la première est-ce que vous utilisez encore la furadentine dans les cystites et de courte période et ma deuxième question qu'est-ce que vous pensez de test BLCE qu'on utilise test rapide avant dans la prescription d'une antibiotérapie probabiliste merci beaucoup pour les deux questions alors pour la première alors en France c'est non on n'utilise pas l'anéthrofurantoïne tous ceux qui font de l'infection urinaire chronique l'utilisent et moi je l'utilise effectivement alors je ne l'utilise pas en première intention je l'utilise notamment chez les patients qui récidivent j'essaye de entre guillemets de ne pas le faire au long cours je fais un peu plus de Bactrim un peu plus de phosphomycine trométhanol mais très clairement vous l'avez il y a 4 ou 5 consultations à Paris d'infections dites urinaires récidivantes on est tous à peu près sur cette même ligne c'est quand même un antibiotique qui a une très bonne activité y compris sur les BLSE et c'est un petit peu dommage de ne pas l'utiliser voilà donc la réponse est oui et on prévient les patients en ce qui concerne le test sur les BLSE donc c'est le test rapide je présume que c'est donc le test biochimique en fait la réponse est oui c'est un excellent test qui a une excellente valeur prédictive négative 99% attention il ne fait pas la différence sur les céphalosporines c'est à dire que s'il vous dit vous n'avez pas de BLSE ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une résistance aux céphalosporines de troisième génération il écarte simplement l'hypothèse BLSE on le fait de façon systématique chez nous sur tous les malades nous l'avons évalué dans les bactériémies à l'hôpital il semblerait que par rapport à la décision du médecin qui prescrit en fonction des données épidémiologiques ça n'apporte un plus que dans les infections tardives nosocomiales parce que c'est là où les gens se trompent mais sur les infections précoces on a l'impression que ça n'apporte pas plus mais on le fait systématiquement bactéries émises à bacille gramme négatif d'allure entérobactérie on fait le bêta lactatest voilà Docteur Ouallim Oui justement vous en avez parlé juste pour la cinétique des résistances au Maroc on ne sait pas pourquoi alors que les cystites c'est d'abord ça la première cause de consultation on n'a pas la phosphomycine à l'étamol ils l'ont arrêté je ne sais pas pourquoi Ah c'est bien dommage Vous avez observé vous une norme Pas du tout la cinétique comme c'est en Espagne Alors oui il y a de la résistance alors la résistance à la phosphomycine c'est un phénomène qui est assez compliqué pour la bactérie et elle finit par le perdre très très vite donc effectivement plus on va prescrire quel que soit l'antibiotique plus on va prescrire plus on va avoir de la résistance mais finalement les écherichacolis ne gardent pas finalement cette résistance là et c'est un très très bon antibiotique et dans ma pratique d'ailleurs vous le voyez même sur les carbapénémases dans ma pratique c'est rare que je me retrouve devant une situation où la phosphomycine est résistante n'est pas active pardon et si c'est le cas c'est transitoire le malade récupère très très vite et on peut le remettre après et donc je pense que c'est un très bon antibiotique notamment lorsque je suis amené à prescrire pour des patients au long cours parce que je veux leur donner six mois d'antibiotérapie c'est quand même un très bon antibiotique voilà alors ceci par voie intraveineuse jamais en monothérapie voilà je parle de phosphomycine trométhanol par voie orale professeur Ouzdou oui merci j'ai deux petites questions premièrement quand vous avez une patiente qui fait des cystites récidivantes quel est selon votre expérience le protocole qu'on pourrait utiliser pour éviter les récidives bien sûr en plus des mesures hygiéniques ma deuxième question selon le SPILF le traitement des prostatites aiguilles à une durée plus courte qu'est-ce que vous en pensez alors alors pour la première question ce que je fais moi c'est vraiment je fais une première période régler géno-diététique et je regarde et puis régler géno-diététique j'arrête les antibiotiques qui étaient donnés au préalable et je prends le temps de regarder ces patients échographie évidemment donc ça c'est le premier bilan première récidive traitement on est en dehors du transplanté en dehors de l'hymené traitement entre guillemets de courte durée généralement je prends plutôt les traitements je ne fais pas des traitements minutes je fais des traitements 5 à 7 jours donc première récidive et j'attends s'il y a une deuxième récidive derrière là je vais commencer à me poser la question sur deux choses la première c'est est-ce qu'il y a des anomalies de l'arbre urinaire est-ce qu'effectivement il y a un reflux est-ce qu'il y a un résidu post-mixionnel donc je leur fais faire un bilan aérodynamique un bilan aérodynamique et une cisto donc ça j'en discute avec mes collègues urologues et puis soit je n'ai rien et je regarde soit j'ai quelque chose et je traite les patients et dès le troisième épisode je fais 4 à 6 mois de traitement au long cours pourquoi ? parce que je pars sur l'hypothèse qu'il y a probablement des bactéries qui sont intracellulaires et qu'il y a des données dans la littérature qui montrent que finalement ça permet de réduire cette situation le nombre de récidives et pendant 4 mois je ne les vois plus les patients généralement ils peuvent avoir de temps en temps des épisodes ils font leur ECBU parce qu'ils gèrent ça pas mal eux-mêmes donc ils font leur ECBU mais ils augmentent leur niveau de boisson et tout se passe bien et puis je les revois au bout de 6 mois si au bout de 6 mois on n'a pas eu vraiment un vrai épisode de cystite qui a nécessité éventuellement un traitement low-court j'arrête le traitement et je les regarde et souvent je suis amené plutôt à arrêter par étape le traitement alors c'est ma pratique propre il n'y a pas de données dans la littérature par désescalader très progressivement pour éviter des récidives mais je fais une période de 6 mois où je ne me pose plus de questions et je les traite continue la réponse est oui voilà après c'est soit 3 jours de Bactrim par semaine soit éventuellement 2 jours de phosphomycine trométhanol soit Bactrim sélexide donc après c'est voilà c'est un peu de la cuisine de la cuisine locale alors et pour la prostatite je crois que c'est trop court mais c'est mon avis personnel je crois que c'est trop court c'est compliqué la prostatite et quand vous voyez un écherecha coli parce que le problème c'est que vous êtes néphrologue vous connaissez la diffusion mais quand le médecin généraliste met un écherecha coli prostatite sous clamoxyle 1 g x 2 par jour ou 1 g x 4 connaissant la biodisponibilité de clamoxyle et de la diffusion je pense que c'est pas une bonne idée on a 2 erreurs en France la volonté absolument de réduire les durées de traitement pour les malades qui sont réellement infectés la prostatite ça fait partie des infections les plus compliquées et la deuxième c'est de bannir les fluoroquinolones bannir les fluoroquinolones pour tout le monde oui mais pour les malades qui ont une infection du parenchyme urinaire c'est quand même un excellent antibiotique voilà excusez-moi j'ai une question par rapport aux infections urinaires récidivantes à Candida ah alors c'est un domaine que je connais un peu moins parce que j'en ai pas beaucoup je me pose souvent la question est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment une candidurie ou est-ce que c'est le reflet d'un déséquilibre en fait du microbiote avec des candidoses qui sont vaginales et leur retentissement donc je commence par traiter comme une candidose vaginale voilà et généralement alors en dehors des transplantés les transplantés c'est une autre question et généralement une fois que j'ai passé ce cap là je n'ai plus de soucis a priori en dehors de la transplantation et de l'immunosuppression la candidurie il faut considérer que c'est plutôt quelque chose qui est lié au déséquilibre du microbiote et je pense qu'il faut s'intéresser plutôt à éventuellement une vaginose au sens large du terme voilà merci professeur Zahar pour cette communication merci monsieur Zahar un petit moment l'associé marocain de néphrologie donc vous remercie pour cette excellente communication et vous délivre un certificat donc bon elle sera donc professeur de la réunie pour la réunie pour la réunie d'autres